Vous essayez de déchiffrer du Hendrix via une tablature et vous ne comprenez rien du tout ? Dans cette vidéo, je vous explique comment enfin comprendre une partition de Jimi Hendrix. Salut à tous, c'est Antoine du blog Objectif Guitare. Je suis ravi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui, on va parler de Jimi Hendrix. Et plus particulièrement de comment déchiffrer une de ses partitions, je vais essentiellement me baser sur deux de ses morceaux, à savoir Little Wing et Bold as Love. D'ailleurs, restez bien jusqu'au bout de la vidéo parce qu'il y aura une petite surprise, en tout cas pour les plus motivés d'entre vous. Alors pourquoi est-ce si difficile de déchiffrer du Jimi Hendrix ? Alors tout simplement parce qu'il a un jeu très sale, il y a beaucoup de parasites dans ses phrasés, et d'ailleurs c'est ce qui fait que son style est intéressant. Le problème, c'est que tous ces parasites sont retranscrits sur les tablatures, et quand on est novice, du coup, on a envie de tout bien respecter comme un bon élève, et ça, c'est erreur. Je vais vous démontrer ça à travers un exemple, vous allez voir, on va rire. Regardons la toute première mesure de Little Wing. Si on regarde dans le détail, on a au début trois ghost notes, en tout cas on doit bloquer les cordes, un impact, ensuite on a douze cordes de C, cordes de Mi aigu, et douze Mi grave, après on slide. C'est totalement ridicule de vouloir respecter ça. Premièrement, même si vous jouez avec la meilleure des intentions, ça ne sonnera jamais comme lui, comme Jimi Hendrix, tout simplement parce qu'on a tous des touchés différents. Et deuxièmement, vous allez dépenser de l'énergie dans la lecture, au lieu de vous concentrer sur l'intention et sur la musicalité. En fait, il faut écouter le morceau, et on comprend que ce passage, c'est plutôt une figure de style. Pour débuter le riff, vous le faites à votre manière, donc pour le premier impact, on vient bloquer les cordes, ensuite en douze, le retour, on vient slider, et surtout, on joue avec de l'intention, on fait sonner le truc. Je ne le répéterai jamais assez, l'énergie doit être dépensée dans l'intention, et non dans la lecture. N'oubliez pas que Jimi Hendrix, c'est du blues, et du coup, il faut faire parler son instrument. Voilà, donc pour la lecture, je vais devoir respecter les trois grosses notes au début, ensuite le double douze, et le douze dans les graves. Et ça, ça me demande de l'énergie, du coup. Je ne suis pas concentré dans la musicalité, alors que si j'y vais avec de l'intention, je joue la figure de style. Lecture. Intention. Donc ça, c'est la philosophie globale. Quand on joue du Jimi Hendrix, et moi, je vous invite vraiment à avoir cette mentalité, parce que ce sera comme ça pour tous ces morceaux. Autre point super important, pour bosser du Hendrix, il faut avoir des prérequis, à mon sens, c'est indispensable. Il faut connaître les cinq positions de la gamme pentatonique, toutes les triades mineures et majeures, et être à l'aise avec la transposition. Et ça, c'est le minimum. Bosser du Hendrix sans savoir ça, franchement, à mon sens, c'est inutile. Ne connaissant pas les outils qu'il utilise, vous ne pourrez pas ajouter les fameux parasites, les accents là où c'est nécessaire. Du coup, vous ne savez pas ce qui est important, et du coup, encore une fois, vous êtes focus sur la lecture et non sur l'intention. Et évidemment, ça ne sonne pas, et je sais de quoi je parle. Moi, quand j'ai commencé à bosser du Hendrix, j'avais environ 16 ans. Je me suis dit, tiens, je vais devenir super fort, je vais bosser du Hendrix. Et voilà, je passais des heures sur les tablatures, sur les partitions, et du coup, ça n'a jamais sonné. Par contre, quand j'ai commencé à apprendre mes pentatoniques et mes triades, et que j'ai mis ça en relation avec les tablatures d'Hendrix, là, pour le coup, j'ai franchi un cap. Triades et pentas minimum, les modes, c'est un plus, mais pas obligatoire. Et du coup, on va faire un peu d'analyse, on va regarder la mesure suivante de Little Wing, la mesure qui est juste après la figure de style. Ce qu'il faut comprendre, c'est que Hendrix commence déjà par annoncer la tonalité, avec Mi. Et ça, du coup, ça apporte de la stabilité en tout début de mesure. Et ça, pour le coup, c'est limite cliché dans son style de jeu. Hendrix faisait tout le temps ça, il commençait par annoncer l'accord avec la basse. En tout cas, il y a une forte probabilité que ce qu'il va développer ensuite, ce sera du Mi. Sur le deuxième temps, on vient muter les cordes. Ça, rien de sorcier. Et là, on est d'accord, on ne va pas respecter les quatre. Ça n'a aucun sens. On sait que cet outil, c'est une figure de style. Et on donne de l'intention. Ensuite, ça devient intéressant, on a 0,2 sur la corde de La et 0 sur la corde de Sol. Et là, encore une fois, ce qui est important, c'est de ne pas forcément respecter ces notes à la lettre, mais c'est de comprendre l'outil utilisé. Est-ce qu'il n'y a pas un lien entre ces trois notes et l'hypothétique basse annoncée juste avant ? On a donc cette éventuelle basse ici. Ensuite, les trois notes. Franchement, est-ce qu'il n'y aurait pas un lien entre tout ça ? Est-ce que ça, ce ne serait pas la première position pentatonique en Mi mineur ? On est d'accord ? Ça fait partie de ça. Il y a bien un lien entre la basse et le développement juste après. On annonce l'accord avec la basse et on développe en pentat juste après. Sachant ça, on n'est plus forcé de respecter les notes à la lettre. On sait qu'on est en première position de Mi mineur pentat. Du coup, on peut ajouter d'autres notes de cette position et on est certain qu'on ne va pas dénaturer le morceau. Et on va pouvoir ajouter les fameux parasites, par contre, qui appartiendront évidemment à l'outil. Donc là, en l'occurrence, la première position en Mi mineur pentat. Plus besoin de se dire « Oula, attention, il faut que je respecte les trois notes, etc. » Non, non, en faisant ça, on est bridé au niveau de l'intention. Non, désormais, on peut y aller, vraiment donner de l'intensité dans notre jeu grâce à la connaissance de l'outil utilisé. Du coup, avec ma pentat, je peux par exemple commencer, allez, on va commencer normal avec les deux premières notes. 0 et 2 sur l'accord de 2 là. Mais ensuite, je ne suis pas obligé de respecter absolument l'accord de 2 sur la vide. J'ai la pentat en tête, du coup, je peux en jouer deux, par exemple. Ou trois. Ce qui fait que je peux donner vachement plus d'intention. Voilà, là, j'en ai joué deux ou trois. Mais je m'en moque. Si j'en joue deux ou trois, ce qui est important, encore une fois, c'est l'intensité au niveau de la main rythmique. Sur le quatrième temps, on va faire pareil, on va analyser, on est toujours en Mi mineur. Est-ce qu'on n'aurait pas une pentatonique ou alors une triade ? Et en analysant dans le détail, on a la troisième position de Mi mineur pentatonique. Et encore une fois, on ne va pas s'embêter à respecter exactement ce qui est écrit. Là, pour le coup, si je regarde, mais c'est l'envers à jouer. Bon, je me répète un petit peu, mais franchement, c'est pour la bonne cause. Non, non, je sais que j'ai la troisième position en Mi mineur pentatonique. j'entends une montée de ce style et je fais cette montée en ajoutant les parasites qui appartiennent à cette pentat et ça me donne ça. Et ça ne sonnera jamais de la même manière. D'ailleurs, Hendrix, il ne jouait jamais la même chose. Mais par contre, je donne une certaine intensité dans mon mouvement de la main rythmique. Moi, le but, c'est d'aller fouetter les cordes et que ça sonne. J'essaye de faire parler mon instrument. En tout cas, vous avez la preuve qu'on a besoin d'un minimum d'analyse sans quoi on perd toute musicalité. Et ce genre d'analyse, je le fais pour la mesure suivante. On va la regarder ensemble. On commence avec 3 sur l'accord de demi-grave. Donc hypothétiquement, on a une basse de sol. On va regarder ce qu'il va développer ensuite. Ensuite, il développe ici. Ok. Ça ressemble quand même à une triade, tout ça. Triade de sol majeur en premier renversement. Ensuite, on développe une autre triade ici, position fondamentale. Toujours en sol majeur. Vous voyez, on a bien l'annonce de l'accord avec la basse ici. Et le développement avec les triades juste après. Et par exemple, cette première triade ici en sol majeur, le premier renversement. Maintenant, je ne suis plus obligé de respecter deux notes absolument. Non, non, je peux aller chercher ma triade en premier renversement et l'ajouter dans mon phrasé. Et vous voyez, c'est ça le but. Parce que franchement, si je lis et je joue ce qui est écrit, je me tire une balle. Non, non, je sais que j'annonce mon accord avec la basse, je développe avec deux triades et j'y vais. Grâce à ce genre d'analyse, vous allez pouvoir jouer avec plus d'intention grâce à la connaissance des outils utilisés, plus les parasites. Mais surtout, vous allez pouvoir piquer les plans de Jim Hendrix et les recaler dans vos propres rythmiques. Et là, vous embrassez une liberté mais totale avec votre instrument. Par exemple, prenons les accords de Breathe de Pink Floyd avec mi mineure et la majeure. Et bien, si je veux lui donner un côté Hendrixien ou tout simplement développer les accords, je pense tout simplement aux outils utilisés par Jim Hendrix pour Little Wing, par exemple. Et du coup, je me dis, ok, sur mi mineure, il fait quoi Hendrix ? Ok, il fait première pinta, troisième pinta, ok, sur sol, il fait quoi ? Ok, il annonce la tonalité, ensuite, il développe en triade ici et ici. Je prends alors mon mi mineure qu'il y a dans Breathe et je développe en utilisant ces outils. Du coup, sur mi mineure, je vais utiliser première pinta, troisième pinta et pour la majeure, je vais développer en utilisant les triades. Alors, attention, on ne va pas faire du copier-coller, on ne va pas reproduire les mêmes plans à la lettre. On ne va pas faire ça, c'est totalement ridicule. Vous voyez, c'est absolument ridicule. Non, non, nous, on prend les outils et on les fait à notre sauce. Vous avez vu l'intérêt dans tout ça, c'est fou. Tout ce que ça nous apporte musicalement, ça libère totalement notre jeu. Moi, je vous invite à bosser du Hendrix de cette manière. Vous prenez ces morceaux et vous piquez ces plans, vous piquez ces outils. Moi, je peux vous recommander des titres comme Little Wing, évidemment, The Ring Cries Mary, c'est super, Bold As Love, voilà, tous ces morceaux, ce sont de véritables mines d'or. D'ailleurs, Bold As Love, on va en parler 30 secondes. Si on regarde la première mesure, on voit un accord, une sorte de La majeure avec le pouce par-dessus. On ne va pas s'embêter à faire ça. Pourquoi pas ? Mais moi, focus sur l'intention, je sais que c'est un La majeure, allez, je le fais en barré et j'y vais avec de l'intention. Voilà, parfait. J'ai même ajouté un slide pour donner un effet de style. Et on fait pareil avec les deux notes suivantes, on ne va pas respecter dans le détail, trois gausses notes, douze, là, ici, non, non. Voilà. Voilà, je fais même dévibrer histoire d'embellir le truc. Juste après, on a ce Mi grave, il annonce donc un nouvel accord, comme par hasard avec la basse, et il développe avec une triade de Mi majeure en position fondamentale. Alors, il ne joue que deux cordes, mais nous, rien ne nous empêche d'en jouer trois si on le souhaite. On a la certitude que c'est du Mi majeur, du coup, on peut ajouter ces fameux parasites grâce à la connaissance de cet outil. Bon, voilà, je vais m'arrêter là, je pense, parce que j'ai développé beaucoup de choses, beaucoup d'idées. Je vous explique un petit peu la philosophie qu'il faut avoir pour déchiffrer du Hendrix. Et pour les plus motivés d'entre vous, j'ai donc une petite surprise, vous allez pouvoir retrouver les tablatures de Little Wing et de Bold Aslov sur mon blog, mais surtout, j'y mets l'analyse détaillée au-dessus de chaque mesure, c'est-à-dire que vous allez retrouver annonce de tel accord avec cette basse, vous allez retrouver, tiens, ici, c'est tel pentatonique, ici, c'est tel triade, etc., etc. Tout cela est disponible sur mon blog en téléchargement libre, donc le blog, c'est Objectif et guitare. Je vous mets le lien dans la description. Merci à vous d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à la commenter si ça vous a plu. Et moi, bien sûr, je vous dis à bientôt pour la prochaine. Salut !